Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire proposé par l'association Evaléco. Bonjour et bonsoir à toutes et tous. Ce soir, le titre va être défablable aux manufactures de proximité. C'est un peu ésotérique, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Et vous allez commencer à comprendre avec une petite introduction qui vous est servie par nos chuchoteuses. La Covid et les meilleurs. Quand le printemps fut venu, le corona fut déjà fortement répandu. En protection, les soignants se trouvèrent fort dépourvus. Pas de masque ni de visière. Otage des coupes budgétaires. La nation reconnaissante se fit solidaires. Au sein des Fab Labs, ils échangèrent. Par le réseau, les plans se partagèrent. Ainsi débuta la production de visière. La solidarité ne vous déplaît. Ils avaient les moyens de produire, j'en suis fort aise. Et oui, les meilleurs sont partagèrent. C'est là leur moindre défaut. Ce soir, pour cette conversation, il y a avec nous Geneviève Fontaine. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Geneviève. Étienne. Bonsoir. Étienne qui est jeune volontaire en service civique pour l'association Evaléco. Et Charlie. Bonsoir. Charlie qui participe à la médiation dans le pôle numérique du Thierry de Sainte-Marthe. Alors quand on parle de Fab Lab, Charlie, on parle de quoi ? Ça vient d'où ? Tu nous expliques ça en quelques mots ? Les origines, c'est tout simplement un cours au MIT qui a été donné par un prof qui s'appelle Niel Gerschenfeld. Et dans ce cours, il avait proposé à ses étudiants de fabriquer ce qu'ils voulaient en leur donnant librement accès au laboratoire de fabrication des scientifiques. Donc ces élèves y sont allés, ont fait ce cours, ont pris beaucoup plaisir. Et phénomène assez étonnant à l'époque, ils sont revenus sur leur temps libre pour continuer à fabriquer des choses. À prototyper. À prototyper, exactement. Donc il y avait des imprimantes 3D, des découpeuses laser, un certain nombre de choses auxquelles on n'avait pas accès facilement à l'époque en fait et qui permettent de prototyper facilement. D'accord. Et ça a évolué comment alors ? Puisque ça a devenu un mouvement au bout du moment. Oui, effectivement, suite à cette expérimentation, le professeur a rédigé une charte des Fab Labs. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Un laboratoire de fabrication numérique ? Numérique. Et donc il a rédigé une charte qu'il a diffusée et à laquelle on peut adhérer sans forcément… C'est une charte qui est toujours valable aujourd'hui ? Toujours valable aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être adoubé par le MIT. En fait, il suffit juste de respecter la charte. D'accord. Et tiens ? C'est une charte qui est assez simple. En fait, il y a trois gros points sur cette charte. Déjà, la sécurité parce qu'on utilise quand même des machines industrielles qui peuvent être quand même très dangereuses si on les utilise à mauvais escient. Donc il faut être vachement vigilant sur la sécurité quand on utilise ces machines-là. Ensuite, il y a un point sur la contribution. C'est-à-dire qu'on en parlera plus en détail après, mais le Fab Lab, c'est un endroit de partage où beaucoup de personnes vont échanger et vont se retrouver. Donc on attend que chacun apporte sa contribution, que ce soit en rangeant le matériel ou en participant à sa manière à la vie du Fab Lab. Et le troisième et dernier point, c'est le partage des connaissances, donc que chaque projet qui est réalisé dans le Fab Lab puisse être partagé aux autres utilisateurs du Fab Lab et aux autres Fab Labs aussi. D'accord. Donc par définition, c'est un lieu qui est ouvert ? C'est ça. Dans lequel on va trouver un certain nombre de machines qui sont des ressources. Je crois qu'il y a quelques machines qui sont un peu des incontournables d'un Fab Lab. Il y a l'imprimante 3D, tu as dit tout à l'heure une découpeuse laser, une fraiseuse, je crois. On peut aussi trouver des brodeuses numériques, ce genre de choses. En fait, c'est beaucoup de machines qui utilisent ce qu'on appelle des schémas, donc des schémas informatiques pour reproduire des objets en fait. D'accord. Donc il est nécessaire d'avoir programmé quelque chose auparavant, en tout cas d'avoir préparé un fichier, c'est ça ? D'accord. Si vous voulez, on en reparlera quand on parlera tout à l'heure du Santifo Lab, du Fab Lab de Grasse que vous contribuez à animer. Est-ce qu'il faut, alors est-ce que c'est, on peut accéder aux machines, ok, ça c'est l'accessibilité des machines, mais quels prérequis ? Est-ce que, voilà, moi je ne sais pas coder, toute petite base en utilisation numérique, je peux quand même aller dans un Fab Lab ? En fait, c'est des gens de tous niveaux qui peuvent venir et la particularité des Fab Lab, c'est qu'on y retrouve justement des gens de tous niveaux, que ce soit des amateurs ou même des professionnels, et donc il y a cet échange de savoir qui va se faire pour que le professionnel puisse apprendre à des jeunes ou à des gens qui n'ont pas l'habitude de se servir des machines, d'apprendre à utiliser l'outil informatique, ce genre de choses. D'accord. C'est ouvert à tout le monde et il n'y a pas de prérequis. D'accord. Donc le mode d'apprentissage, c'est un mode d'échange de paire à paire ? C'est ça ? Chacun ou chacune vient avec un petit bout de connaissance et transmet ? Et c'est ça le principe du fonctionnement ? C'est ça. Chacun arrive avec son histoire, ses compétences et le partage. Ou ses incompétences, pour le coup. Ou ses incompétences aussi, exactement. D'accord. Et les partage du coup et apprend au contact des autres utilisateurs du Fab Lab. Ok. Donc on a une première aperçue là, d'où viennent les Fab Labs. Il y a donc cette charte qu'on respecte. Ça s'est développé, enfin il y a beaucoup de Fab Labs en France. Il y a une reprise de cette idée de Fab Lab. Comment ça a arrivé jusqu'à nous ? Et bien en fait, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé avec les mouvements anarchistes et les mouvements do it yourself du siècle dernier. Faites-le vous-même. C'est ça. Et donc du coup, aujourd'hui, on dénombre plus de 400 Fab Labs en France. Et donc beaucoup plus bien sûr à l'international. Et que ce soit dans tous les pays, il n'y a vraiment pas de discrimination à ce niveau-là. On en trouve dans tous les pays et plus de 4 ans. Donc ça s'est vraiment répandu sur la base de cette charte où chacun adhère et respecte ses principes. On a donc un mouvement qui est mondial en fait. C'est ça. L'avantage de la charte, c'est qu'elle est beaucoup basée sur du bon sens. Et que du coup, ça a permis à beaucoup de Fab Labs dans le monde d'émerger en se basant du coup sur les idées qui ont été développées au MIT de Boston. Ok, pour cette première phase de compréhension de ce que c'est qu'un Fab Lab. Alors, dans un premier temps, Charlie et Etienne, vous nous avez un petit peu expliqué ce que c'était en général les Fab Labs, d'où ça venait. Et puis là, on va s'intéresser effectivement à un Fab Lab présent sur le territoire du Pays de Grasse, qui s'appelle le Santifolab et qui est basé dans le tiers-lieu Sainte-Marthe, le tiers-lieu de la transition écologique et solidaire. Alors, Philippe, un Fab Lab, ça n'émerge pas d'un seul coup en mode pop-corn. Pouf ! Comme ça, il y a une histoire. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, par quelles étapes c'est passé pour arriver au Fab Lab d'aujourd'hui ? Ça repose sur la façon d'appréhender le développement durable de l'association Evalico. Il y a maintenant 7 ou 8 ans, 9 ans peut-être. La médiation numérique devient de plus en plus nécessaire. Et donc Evalico, qui est une association d'éducation populaire, fait de la médiation, faisait déjà la médiation au développement durable et vient à faire de la médiation numérique sans perdre son approche qui a toujours été de regarder comment les technologies numériques pourraient ou pas être utiles aux enjeux de la transition écologique. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis, au fur et à mesure, à ce moment-là, sur le territoire national, il y a eu un vrai soutien au Fab Lab, donc l'intérêt pour qu'il y ait des outils sur l'ensemble des territoires. Evalico a créé un premier petit Fab Lab pédagogique avec une imprimante 3D, mais en identifiant bien que l'important était, malgré tout, comprendre les usages avant d'utiliser. Voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le Santifolab s'est construit et a conservé sa particularité de chercher à prototyper des choses qui ont un lien positif avec les enjeux de la transition écologique. Oui, moi, je me souviens que ça a commencé, effectivement, il y avait la création des ateliers informatiques solidaires avec des jeunes qui venaient apprendre à... On ne parlait pas encore vraiment d'un Fab Lab à ce moment-là. Mais je me souviens qu'il y a eu les premières, en fait, les premières fois qu'on a entendu parler de Fab Lab sur le territoire, c'est parce qu'il y avait des personnes qui essayaient d'en monter aussi, avance ou etc., et qui étaient venues nous montrer à quoi ressemblait une imprimante 3D, qu'est-ce qu'on pouvait... et réfléchir avec nous sur comment on pouvait l'utiliser, comment on pouvait faire pour qu'apparaissent des Fab Labs en dehors des universités. Toutes les universités. Mais déjà à ce moment-là, la façon d'approcher un Fab Lab par ici, en tout cas par Ival Eco, était un petit peu décalée. Parce que, par exemple, on a considéré que ça faisait partie d'une démarche de Fab Lab de prototyper, par exemple, un système de microméthanisation à partir d'une cuve, d'un mètre cube récupéré, enfin, voilà, du « do it together », en collectif, plutôt que « do it yourself », mais ça correspondait, enfin, pour nous, ça correspond toujours d'ailleurs à la même démarche, juste avec des applications différentes. C'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans ce que fait le Santifolab, notamment autour de l'internet des objets. Alors aujourd'hui, justement, Etienne, Charlie, le Santifolab, comment vous pourriez le décrire ? Il est devenu quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve comme principe ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Il s'est grandement développé. On a diversifié nos outils de production, les savoir-faire qu'on transmet, notamment au niveau de la 3D et du codage. On essaye de rester dans la démarche, dans une démarche d'éco-conception, voire même d'aller un petit peu plus loin, dans le sens où on essaye de mettre le numérique au service du développement durable et pas l'inverse, et pas le développement durable au service du numérique. Ok, alors ça se traduit comment ? Quel type d'atelier ? Etienne, comment tu vis, toi, ce Santifolab en tant que volontaire en service civique qui fait sa mission au sein de ce Santifolab ? Tu y fais quoi ? Tu participes à quoi ? En fait, moi, j'ai eu l'occasion de participer à la plupart des ateliers qui sont réalisés au sein du Santifolab. Donc ça va des ateliers de découverte des outils de modélisation 3D, des ateliers sur les bases de la programmation. J'ai aussi pas mal eu l'occasion d'échanger avec des populations qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec le numérique. Donc au Santifolab, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est qu'il y a vraiment cette envie et ce besoin de renouer le contact entre les populations et le numérique qui est très très important dans nos sociétés aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça, moi, je ne connaissais pas du tout les FabLabs avant d'arriver et je suis très content de ce que j'y ai trouvé parce que je suis totalement en accord avec cette philosophie-là. et ça permet à des gens qui s'intéressent à ce milieu-là de toucher à plein d'ateliers différents, plein de domaines différents. Ça va de la programmation à la domotique en passant par la robotique, la 3D comme on l'a vu tout à l'heure, l'Internet des objets comme en parlait Philippe. Donc je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse toucher à tous ces sujets sans être dans un lieu universitaire ou dans une entreprise. Pour moi, c'est très important et très intéressant. Oui, on avait remarqué ce blocage. En fait, quand les FabLabs étaient à l'intérieur des universités, enfin il y a plein de FabLabs à l'intérieur des universités, mais nous, on avait identifié qu'il y avait une partie des personnes qui avaient du mal à se sentir légitimes à franchir les portes, en fait, d'une université. Ce n'est même pas se sentir légitime, c'est simplement avoir la formation. Et il y a eu toujours, enfin assez rapidement dans le développement des FabLabs, il y a eu ces deux trajectoires. Des FabLabs donc comme depuis le MIT à l'intérieur d'une université ou d'une école technique, enfin en tout cas d'enseignement supérieur on va dire, d'une part. Et d'autre part, des FabLabs citoyens. Et celui qui a été représentatif, c'est celui de Barcelone. Voilà, un FabLabs en ville quoi, accessible à tous avec ce qu'on, pour nous on dirait, avec une perspective d'éducation populaire, c'est-à-dire de permettre la diffusion au plus grand nombre, et comme tu le disais tout à l'heure, de se sentir légitime, au moins d'exprimer sa curiosité. Mais alors, des FabLabs, ça y est, on commence à bien saisir de différents types, etc. Donc qui sont ancrés, localisés dans des territoires. Mais est-ce qu'il y a un réseau des FabLabs ? Est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y en avait un peu partout dans le monde, est-ce qu'on a vu l'émergence au-delà des lieux spécifiques ? Est-ce qu'il y a un mouvement, finalement, un mouvement des FabLabs ? Et comment ça a pu émerger si ça existe ? Il y a effectivement un mouvement qui a pu émerger avec l'avènement d'Internet et de la mise en réseau. Je dirais qu'il a accompagné la culture des tutoriels, en fait, cette culture qui permettait un petit peu à tout le monde de tout faire, de permettre aussi à des gens qui étaient éloignés d'un point de vue socio-économique de se rencontrer et de pouvoir exprimer leur passion. Alors, il y a Internet, ok, ça permet ça. Qu'est-ce qu'on partage dans ce réseau des FabLabs, au-delà de la charte ? J'en ai bien compris qu'il y avait déjà ce point commun à tous les FabLabs, c'était la charte. Alors, qu'est-ce qui se partage ? Il y a un lien avec le libre, dans l'esprit, c'est aussi ça. Il y a la fabrication numérique, effectivement, mais dans la façon de faire et dans la philosophie, ça se rapproche de l'open source. Du libre et de l'open source, parce que c'est deux choses un petit peu différentes. Bon, on va dire que tout ça, c'est du cousinage, mais que ça vient chercher à construire un modèle un peu alternatif ou complémentaire. Oui, à la logique propriétaire, c'est-à-dire dès qu'on invente quelque chose, on met un brevet dessus. Ok, Etienne ? Oui, c'est ça. En fait, les logiciels open source, donc des logiciels qui sont libres et accessibles et modifiables par tout le monde, ils permettent l'échange des informations. Et comme notre support, c'est d'utiliser des machines numériques, qui sont toujours pilotés par ordinateur et reliés comme ça. Donc, qui ont besoin d'avoir un logiciel qui les commande, donc un programme. C'est ça, un programme qui les commande et qui utilise, comme on le disait au début de l'émission, des plans, des schémas. Ces schémas, en fait, ils sont partageables par le réseau. Je peux partager le plan que j'utilise dans mon imprimante 3D, je peux le partager jusqu'en Afrique où ils vont pouvoir l'utiliser exactement pareil. Et inversement. C'est ça, exactement. Donc, on va pouvoir apprendre aussi de partout en fait, de partout dans le monde. C'est ça, il y a une grande documentation, comme disait Charlie, une volonté et la culture du tutoriel qui s'est développée, où vraiment, on remarque une fierté, en fait, des gens qui créent des choses et qui sont fières de partager et de voir ces choses se monter dans d'autres pays. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Alors, en France, ça s'est structuré assez vite. C'est structuré sous forme du réseau français des Fab Labs, qui assure la mise en lien, en fait, des Fab Labs et surtout, qui a aussi un conseil scientifique parce qu'il y a toute une partie recherche-développement. au sein des Fab Labs. Et ce conseil scientifique, ce qui est intéressant, c'est qu'il est coordonné par un sociologue actuellement, Mathai Georgiou. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a aussi la partie, il n'y a pas que le côté fabrication numérique. Et fabrication et donc prototypage et R&D recherche-développement numérique. Technique. Il y a aussi toute la partie sciences humaines et sociales. C'est comment tout le travail sur l'appropriation, tout le travail sur la démarche de légitimation des personnes. Est-ce que ça change? Est-ce que ça produit dans la société? On continue cette conversation autour des Fab Labs et puis de ce qu'il est possible de réaliser sur les territoires, pour le coup. Est-ce que vraiment, on peut construire des réponses aux défis environnementaux, économiques, sociaux, dans lesquels on trempe là, avec ce type de démarche? En fait, dans notre société, on est face à une société qui est très mondialisée et qui tend vers l'unilatéralisme. Et donc, du coup, on se rend compte que la plupart des territoires, ils rencontrent des défis qui sont assez similaires dans la forme. Dans le fond, bien sûr, la réalité de terrain fait qu'ils sont tous différents. Mais les Fab Labs et leur mise en réseau permet de partager ces défis et que lorsqu'un territoire trouve une solution viable, il puisse la partager aux autres territoires, aux autres pays et aussi d'établir de la coopération en distribuant les défis et en permettant une coopération et une résolution de problèmes ensemble. En distribuant, ça veut dire? En distribuant, ça veut dire que chaque Fab Lab de chaque territoire va se saisir d'une petite partie du problème et mettre ensemble leurs compétences en commun pour résoudre ces défis-là. Des défis qui peuvent être environnementaux, économiques, sociaux... Donc, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement où un Fab Lab peut inventer quelque chose, ou en tout cas imaginer une solution en réponse à un défi de son territoire. Et il va le partager et d'autres vont pouvoir l'adapter à leur propre territoire. Et ce que tu décris, c'est qu'il y a un autre mouvement. Il peut y avoir aussi un défi qui est à plusieurs endroits. Et on va se partager la recherche de solutions en découpant les choses en petits bouts. Donc, on a une sorte de travail partagé et distribué dans le réseau des Fab Labs. C'est ça? C'est exactement ça. Parce qu'en fait, les Fab Labs, ils rencontrent quand même un petit problème. C'est au niveau du financement. Donc, chaque Fab Lab trouve un peu ses solutions à droite à gauche en liant des partenariats ou en trouvant des solutions comme ça. Ou pas, mais bon. Oui, ou pas. Ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est sûr. Et du coup, le meilleur exemple, c'est peut-être ce qui s'est passé durant le premier confinement et lié à la Covid. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Fab Labs en général et ici en particulier? Les makers se sont mis à produire des solutions sur mesure, low-tech et rapides et efficaces pour répondre à l'urgence de la situation. Tu peux la rappeler cette urgence, c'était quoi, en fait, par exemple? C'était, par exemple, le manque de protection pour les personnels soignants dans les hôpitaux, tout simplement. Le manque de masque, donc. Le manque de masque, effectivement. Donc, il y a des makers qui se sont mis à fabriquer des visières avec les imprimantes 3D pour simplement offrir un premier niveau de protection, même s'il n'était pas optimal, pour ces soignants. Il y a d'autres initiatives qui ont été très médiatisées dès mars. C'est celle, notamment en Italie, de Fab Labs qui ont fabriqué des valves pour respirateurs qui ont permis de sauver des dizaines de personnes. On a eu un autre projet qui a été très médiatisé. C'est celui autour des masques de plongée vendus par Décathlon pour lesquels des Fab Labs ont créé des pièces et fabriqué des pièces pour les réadapter afin qu'ils puissent être utilisés par des personnes en détresse respiratoire, donc des patients, ou éventuellement être utilisés comme moyen de protection pour les soignants. Il y a eu des choses même plus ambitieuses, des prototypes de respirateurs, voilà. Il y a eu des choses... Et tout ça continue d'être partagé et... Donc, il y a eu un énorme mouvement, effectivement. Donc, une réaction des makers... Les makers, c'est quoi ? Parce qu'on utilise ce mot, mais c'est quoi ? Un makers, c'est quelqu'un qui participe dans un Fab Lab ? C'est quoi un makers ? Un makers, en fait, ça vient du verbe anglais to make, qui veut dire faire. Donc, en fait, un makers, c'est un usager du Fab Lab qui va faire, en fait, tout simplement, qui va utiliser les machines, qui va partager ou recevoir du savoir-faire pour utiliser les machines, créer, fabriquer, imaginer, conceptualiser, réaliser, tout ça. Donc, les makers, c'est ça, c'est les usagers des Fab Labs, en fait, qui sont... Qui sont en même temps ceux qui font, en fait. Dans un Fab Lab, on a à la fois bénéficiaires, usagers et producteurs. On peut avoir ces trois choses, on peut n'en avoir qu'une, on peut en avoir deux. On peut changer de situation, de posture en fonction du projet qui émerge et dans lequel on a envie de s'impliquer, mais on est plus ou moins compétents. Voilà, mais c'est pas grave, on est contributeurs parce qu'on est là. Voilà, mais je voudrais... Donc, Covid, on est dans cette crise. Covid, numérique, mais en même temps, pas que numérique. Pas que numérique, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit... Donc, il y a vraiment une réaction des Fab Labs qui ont montré, effectivement, leur capacité, un, de réaction très vite, de mise en lien, y compris... Il y a eu des territoires dans l'Est de la France où il y a eu une mise en lien entre l'armée, les Fab Labs et les hôpitaux pour que l'armée aussi fournisse du matériel qui permettait aux Fab Labs de produire et d'aller plus loin dans leur fabrication. Donc, on a eu vraiment... On a vu l'importance que pouvaient avoir les Fab Labs dans la réaction de ça, mais il y a eu d'autres formes de fabrication spontanée qui se sont mis en place. Ce qu'on a surtout vu, c'est des solidarités, Geneviève. Si ce que tu viens de décrire, c'est l'expression d'une solidarité, et peut-être que c'est... Ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est l'expression des solidarités qui va permettre un certain nombre de choses, ce que Charlie et Etienne viennent de décrire dans les Fab Labs, ce dont on peut parler de ce qu'il fait, par exemple, sur la fabrication des masques. Oui, parce qu'on a eu la même chose dans des choses qui n'étaient pas numériques, c'est-à-dire cette fabrication distribuée et localisée, mais en même temps, cette prise en charge du problème des masques de manière distribuée, comme tu le décrivais, Etienne, en travers de la fabrication des masques en tissu, qui a commencé à émerger partout sur le territoire en même temps, avec des partages de... la même logique, les partages des patrons pour coudre, etc. Ça a été, je pense qu'il faut bien dire, Elvie, ce qu'a fait Elvie en coordination... Nous, ici, sur le Pays de Grasse. ...et qui a géré une fabrication distribuée de masques sur le territoire. Entre les personnes qui fabriquaient les patrons et donc la distribution de ces patrons, les couturières qui ne faisaient que le tissu, celles qui faisaient uniquement les élastiques et comment... Et la fourniture de tissu par des entreprises aussi du territoire pour alimenter cette fabrication distribuée, la pénurie d'élastiques, à un moment donné, et comment il a fallu s'organiser pour aller chercher des élastiques dans des endroits improbables et que certaines entreprises ont mis à disposition. Et là encore, l'expression de solidarité. qu'on voit, voilà, pour la fabrication de ce qui, finalement, ensuite a été coordonné par la collectivité locale, au bout d'un moment, est devenue la manufacture éphémère, en fait, de masques sur le territoire. Et tout ça, on l'a vécu partout en France. Oui. Et il y a le souhait que ça se prolonge. Oui. Et ça se prolonge, effectivement, parce qu'un certain nombre de choses ont été... Alors là, c'est du prototypement. On permet du prototypage social, pour le coup, de l'émergence de ce qu'on commence d'appeler des manufactures de proximité. Oui. En fait, il y a... Alors, c'est bien parce qu'il y a un réseau français des Fab Labs qui a pu aussi documenter, et il y a eu un travail, mais énorme, de repérage de toutes ces initiatives différentes, de documentations de comment elles s'étaient mises en place, des différentes solidarités qui avaient été activées différemment sur chaque territoire, des histoires, etc. Donc, il y a une énorme documentation de cette fabrication commune qui a été faite pendant le premier confinement et après. Et c'est arrivé sur l'idée qu'en fait, cette idée de production distribuée, elle pouvait servir à relever d'autres défis, en particulier sur la relocalisation d'activités micro-industrielles sur nos territoires. Parce qu'on a aussi vu que dans ce premier confinement, il y avait aussi l'expression des effets négatifs d'une mondialisation qui fait qu'on n'est plus capable de produire localement certaines des choses dont on a absolument besoin, comme les masques, comme les visières, mais comme plein d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, ce travail, cette idée de manufacture de proximité qui sont des espaces qui seraient, parce qu'il y aura peut-être un appel à un projet qui va être lancé en 2021, c'est ça l'idée, de manufacture d'espaces de production, de micro-usines, en fait d'espaces de travail partagés où on va mutualiser des machines, mais aussi s'appuyer sur l'idée des Fab Labs, c'est-à-dire échanger des savoirs et réaliser une fabrication distribuée micro-industrielle sur un territoire. Et ça va pouvoir prendre des formes très diverses en fonction des préoccupations locales et en fonction des savoir-faire locaux, mais surtout avec une réflexion qui devrait être une réflexion citoyenne et en même temps avec les collectivités locales, c'est-à-dire les pouvoirs publics, sur de quoi a-t-on besoin ? Que doit-on relocaliser comme production sur chaque territoire ? Oui, il y a eu énormément d'énergie sociale qui s'est exprimée durant cette période. Je pense qu'on a tous pu le vérifier. Cette perspective de manufacture de proximité vient traduire de façon assez concrète ces dynamiques, ces énergies. Donc des solidarités de partout, spontanément, des savoir-faire. Tout ça s'appuie quand même sur un tissu, en fait, qui permet l'expression de ces solidarités, c'est tout le tissu associatif, tout le tissu qui est quand même une spécificité aussi française de la loi de 1901 et des associations. En tout cas, sur le pays de Grasse, très clairement, c'est parce qu'il y a des liens forts dans le réseau associatif avec la collectivité, c'est peut-être aussi ce qu'il faut remarquer, depuis plusieurs années, que la réaction a pu se faire aussi rapidement. D'accord, mais on a vu que cette énergie sociale s'exprime, donc on voit bien quand même que c'est un côté positif, parce qu'il faut quand même en trouver et en chercher et les regarder, de ce qu'on traverse actuellement, c'est que... De toute façon, c'est construire des solutions, c'est construire des résiliences, c'est construire des adaptations, c'est... Et c'est quand même réconfortant de s'apercevoir que face à une situation inconnue qu'on n'a jamais rencontrée, en fait, il y a une capacité de résilience et de résistance et qui passe par l'expression des solidarités. Et dans lesquelles les associations ont un rôle déterminant. Ok, mais ces associations... Ah bon, on ne va pas les... Ces associations, elles sont quand même aussi menacées dans le contexte actuel. Il y a quand même beaucoup de choses qui viennent... Il y a probablement... En tout cas, il y a un appel qui a été lancé par le collectif... Oui, il y a pas mal de... Le collectif des associations citoyennes, notamment. Oui, il y a des réseaux, effectivement... Il y a cette vigueur sociale, puis en même temps, le collectif des associations citoyennes qui tirent différentes sonnettes d'alarme sur la manière dont les relations entre, justement, pouvoir public et associations sont en train de, quelque part, supprimer cette capacité d'innovation et de résistance et de résilience des associations. Donc il y a déjà la manière dont l'État est pensé et dont les pouvoirs publics sont pensés, lorsqu'effectivement, on amène les associations à se faire financer non plus par des produits de la redistribution, parce qu'elles apportent une valeur ajoutée et au sens une valeur sociale... À répondre à un intérêt général... À répondre à un intérêt général et qu'elles ont une utilité sociale sur le territoire, mais qu'on ne passe plus par la subvention, mais on leur demande de se financer par le biais de contrats à impact sociaux avec l'argent qui vient de financer des produits de la finance mondiale avec un retour sur investissement à produire pour ces financeurs. On détruit complètement cette relation de créativité, puisque finalement, les associations sont obligées de répondre à des commandes de ces financeurs et ces fondations qui sont, la plupart du temps, le produit de grandes firmes multinationales. Et donc, ça pose quand même une question sur l'avenir de ces associations. Tu es en train de dire que c'est une mise en marché des associations ? En fait, on passe d'une économie sociale, solidaire, à une économie du social, où on est en train de faire un marché de l'environnement et des populations les plus précaires. Et de la résolution, enfin, des solutions qu'on trouve, que les associations trouvent quand il y a une situation, un défi, comme disait Étienne, où il y a une situation de menace, que ça soit sur l'environnement, sur les solidarités, etc. Mais en fait, cette spontanéité est aujourd'hui organisée, enfin, est en train d'être organisée et par nos pouvoirs publics sous forme d'un marché, effectivement. Et puis, il y a une deuxième menace qui est quand même très importante et prégnante. Et là, c'est le Haut Conseil à la vie associative qui lance ça. Parce que, vous avez entendu tous parler, il y a des décrets qui sont sortis le 4 décembre, qui élargit la capacité de fichage des citoyens par la police et la gendarmerie. Mais plus largement que ça, on est en train de parler d'un projet de loi qui conforte les principes républicains et qui contient... Alors, il y a des raisons valables par rapport... Enfin, des raisons qui sont jugées valables d'un point de vue collectif par rapport à la lutte contre des organisations terroristes qui se servent du statut d'association pour faire des choses. On est bien d'accord. Mais en même temps, par exemple, dans cette loi, il est proposé... Dans ce projet de loi. Dans ce projet de loi, pardon, il est dit... À l'article 6, il est dit que les associations qui demanderont des financements publics doivent absolument signer un contrat de respect des valeurs de la République. Mais c'est déjà fait. En fait, quand une association demande aujourd'hui une subvention, elle remplit un SERFA, c'est-à-dire un document officiel, dans lequel le responsable légal de l'association déclare que l'association respecte les principes et valeurs de la charte des engagements réciproques entre l'Etat et les associations. Et dans cette charte, il est dit que l'association s'engage à respecter les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de non-discrimination... Sur le pays de grâce, les associations qui sont soutenues par la collectivité signent, avec la collectivité, une charte. Voilà, donc, en fait, ça existe déjà. Et donc, le haut commissariat à la vie associative s'est dit, mais en fait, pourquoi faire un article dans une loi, puisque, en fait, ça existe déjà. Et en fait, ils ont mis en évidence, dans cet avis qu'ils rendent, qu'en fait, la seule chose qui change, et c'est ça où il y a un problème, qui pose la question sur la liberté des associations, parce que c'est une liberté, la loi de 1901 est une loi de liberté. Le seul élément nouveau, c'est que les associations s'engagent à la sauvegarde de l'ordre public. Et là, ça pose question, parce qu'il n'y a pas de définition de ce que c'est que l'ordre public dans le droit. Et donc, on pourrait dissoudre, donc, une association, parce que le principe, c'est que si vous ne respectez pas, vous pouvez être obligés de rembourser la subvention qui vous est donnée, ou alors vous pouvez être dissous par conseil des ministres. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une association ne va pas dans la sauvegarde de l'ordre public ? Si Evaléco appelle à manifester contre un nouveau permis de forage des gaz de schiste, il n'y en a pas, je le rassure tout le monde, mais imaginons. Alors, on va à l'encontre de la sauvegarde de l'ordre public, et dans ces cas-là, on pourrait être amené à être obligé de rembourser nos subventions et pouvoir être dissous. Ça pose un énorme problème. Cet avis, et je finis là-dessus, il soulève aussi qu'il y a déjà tout l'armada juridique existe pour pouvoir dissoudre une association qui, en conseil des ministres, ne respecte pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette loi ? Et en tout cas, j'invite tout le monde à... Nous, on va le passer dans la newsletter, de l'avis du Haut Conseil à l'avis associatif, qui est un signal d'alerte. Qui est un signal d'alerte sur, attention, une menace sur une des libertés essentielles, qui est la liberté d'association en France. Et on voit, au travers de l'histoire des Fab Labs et de la fabrication distribuée, en quoi ça pourrait être aussi une menace sur notre capacité de résilience derrière, dans l'expression des solidarités. Alors, on va revenir à des choses positives. Notre agenda, Philippe. Ça montre bien qu'on a quand même toujours intérêt à élargir un peu son regard, quand on a une discussion qui nous emmène, là où elle nous emmène, au bout du compte. C'est ça. Et bien, les comptes, c'est d'où on part. Parfois, c'est jamais où on arrive. Merci à toutes et tous. Belle soirée sur Agora Côte d'Azur. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.